Les navires américains veulent bien desservir les ports ivoiriens, mais à condition que l'espace maritime national devienne plus sûr. Pour répondre à ces normes de sûreté, le ministère des Transports, à travers la direction générale de l'administration maritime des camps, a décidé depuis trois ans de mettre en œuvre ce qu'on appelle le Code international de sûreté des navires et des installations portuaires, en abrégé Code ISPS. C'est un processus mis en place depuis les attentats du 11 septembre 2001 pour éviter que les navires servent à des fins terroristes. Si vous faites un tour sur le port d'Abidjan ici aujourd'hui, vous allez vous rendre compte de beaucoup d'améliorations qui ont été apportées au niveau du port d'autonomie d'Abidjan. A l'époque, n'importe qui entrait. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas muni d'image, si vous n'êtes pas identifié, vous ne pouvez pas entrer au port. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de progrès en matière de sûreté portuaire. Et la bonne nouvelle, c'est que les autorités portuaires ont la volonté de travailler à l'amélioration de la sûreté portuaire. Le but, c'est de pouvoir permettre la fluidité en matière de transport maritime et que l'on ne soit pas seulement des amis dans la bouche, mais qu'à travers les échanges, on puisse aussi faire voir l'amitié. La mise en œuvre du code ISPS en Côte d'Ivoire sera évaluée le mois prochain. Le pays qui espère être déclaré conforme au code ISPS et pérenniser les acquis en matière de sûreté maritime a décidé de former les acteurs nationaux de sûreté. Pour bien faire les choses, la formation de trois jours a été confiée aux gardes-côtes américains.